BYD réalise ce que Musk voudrait pour Tesla, la première voiture électrique capable de naviguer comme un bateau. Ok, donc la Yang Wong 8. Alors est-ce que... Ok, mais à quoi ça sert en fait ? Moi je vais pas prendre ma voiture dans un lac avec, hein. Je suis pas trop chaud, honnêtement, même si elle est étanche et tout. Si elle peut naviguer sur l'eau, moyen quoi. Bon voyons, enfin des petites... Des petites... Saut de puce, on va dire. Ok, hop. Ça avance pas d'une place, hein. Ça avance pas d'une place, hein. Là, il a roue, à nouveau. Oui, alors pour les inondations, ok, je veux bien, mais bon... Sinon... Alors regardez le tank, hein. 5,32 mètres, 2,05 mètres de large, 1,93 mètres de haut. Bon dieu. Conçu pour raconte du tout terrain, celui-ci se dote d'un snorkel et d'un rack pour le toit avec une petite échelle à bord. La présentation est très technologique, alors que le suivi électrique se dote de 6 écrans dans un immense combiné numérique de 23,6 pouces pour le conducteur et une dalle tactique de 12,8 pouces. Un affichage est aussi disponible sur la console centrale, sur les passagers arrière, de même que le dossier des sièges. La Young-Wong 8 se dote aussi d'une connexion satellite pour le téléphone, comme ce sera le cas pour la Zicker 001FR. Alors, c'est pas une voiture 100% électrique, d'accord. Il y a un moteur thermique, jouant le rôle de prolongateur d'autonomie, mais une version 100% électrique est également prévue. Il s'agit d'un 2.8 turbo qui alimente directement la batterie LFP de 49 kWh. Au total, l'autonomie est annoncée à 1000 km, celle TC soit 850 WTP. Et donc, elle va dans la flotte et il y a quand même un moteur thermique dedans. Mais j'espère que tout est étanche, hein. La recharge de 30 à 80% s'effectue en 18 minutes, seulement, à une puissance de 110 kW. Ouais, enfin, c'est de 30 à 80%, hein. Attention, 110 kW, c'est pas énorme en plus. La charge bidirectionnelle, il dérive jusqu'à 6 kW pendant 25 heures. Ok. Le vaisseau électrique, on va indiquer également un total de 1196 chevaux grâce à ses 4 moteurs électriques, pour un coût de 1180 Nm. Le 0 à 100 en 3,6 secondes. Donc, il est en mesure de flotter sur l'eau pendant 30 minutes, c'est même de voguer jusqu'à 3 km heure. Mais cette fonction n'est pas utilisée qu'en cas d'urgence. B-Waddy coupe l'âme sous le pied à Tesla, qui prévoit de faire de même avec son Cybertruck. La voiture peut franchir des guets de 1m40 de profondeur, et ses autres également, dans la conduite aux hommes de niveau 2 grâce à ses 3 lidars et ses 38 capteurs. Alors, le prix ? Ah oui ! 140 000 euros ! Wouah ! Eh ben, ça fait cher le bateau roulant, hein ! Dis donc ! On sait n'importe quoi ! Qu'est-ce qui justifie un prix pareil ? Elle a pas beaucoup d'autonomie full électrique, en plus. Euh, bref. Bon, ça va pas en vendre beaucoup, j'ai mon avis. Je pense que c'est plus un véhicule vitrine qu'autre chose. Je pense que c'est plus un véhicule, c'est plus un véhicule, c'est plus un véhicule, c'est plus un véhicule.